La Coupe d'Europe au stade Vélodrome, ça peut être tellement magique. Bonsoir à tout le peuple marseillais, il y a 4 jours à la même heure, on était tous au fond du trou, dans une crise incroyable. Et puis là, tu avais un stade en fusion, 65 000 personnes qui ont sauté à l'unisson et qui sautent pas, n'est pas marseillais. L'OM, le seul club français parmi les 4 qualifié en 8e de finale d'Europa League, même dans une saison pourrie. C'est nous qui représentons la France dans cette C3. Bon, il faut dire qu'on est aussi le recordman avec 3 finales dans cette compétition. Comme quoi, il n'y a pas que la Ligue des Champions 93, on est les recordman en Europe au niveau du foot français. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo, on va parler de ce match, de cette qualification 8e de finale. N'hésitez pas, peuple marseillais, à mettre un maximum de pouces juste en bas. Alors déjà, j'ai un petit message pour Gattuso, c'est pas méchant, c'est pas une provocation, mais comment t'as pu t'entêter avec ce 4-3-3-là ? Tu le vois très bien, on le sentait que cette équipe jouait mieux en 3-5-2, nos 3 centraux défendent mieux ainsi. Et puis, Merlin, Klos qui était beaucoup plus haut, notre duo d'attaque, où Mumbanya a été très à l'aise ce soir. Il a fait un super match, vraiment, il a pesé. Je suis content parce que j'étais en plein doute après sa performance à Brest et lors du précédent match aussi juste avant. Mais là, il a vraiment répondu présent. Pour moi, ça a été un des top 3 dans la première mi-temps. Aubameyang, décisif sous les deux premiers buts en Europa League, il a des stats exceptionnels. Et puis même sur l'ensemble de la saison, en termes de statistiques et en termes d'apport, heureusement qu'il est là. On peut le dire et je reconnais, moi, le premier à avoir été peut-être un peu sévère avec Aubameyang en début de saison. Bon, avant de faire mes tops et mes flops, quoique je vais commencer par ça pour une fois. Mais 3 tops dans ce match, je mets le match de patron de Condo Bia au milieu de terrain. Gasset avait dit un truc en conférence de presse. Je vais faire en sorte que mes leaders soient mis dans les meilleures dispositions. Quand tu vois le match de patron de Condo Bia, tu comprends mieux. Après, à mi-temps, il a récupéré des ballons hauts. En deuxième, il rayonnait. On voyait que lui, il était tout simplement au-dessus du lot. Aubameyang, parmi les tops, il n'y a pas que sur les deux points et buts où il est concerné. Il a été très incisif aussi sous d'autres actions. À l'image, on reparlera de l'arbitrage plus tard, du pénalty non sifflé, ce Mont Bania. C'est lui qui fait cette déviation de la tête juste avant. Et je vais rajouter l'entrée d'Ismail Assar parce qu'il a été très percutant. Il a apporté cette vivacité, cette puissance aussi, un balle au pied. Il a marqué un très beau but. Et puis à chaque toucher de balle, il avait 2-3 mètres d'avance sur ses vis-à-vis parce qu'il a des facultés athlétiques, ce joueur, au-dessus de la moyenne. Et il s'en est servi. Il a joué aussi avec sa tête. Donc on voit aussi que c'est Ismail Assar peut nous servir en fin de saison. Il a été très mauvais à l'OM jusqu'à présent. Mais partout où il est passé, la Russie, partout les amis. Je l'ai vu encore avec le Sénégal au mois de janvier, qu'il a été parmi l'équipe type de la Cannes en face de poule. Et il a montré que dans une position axiale, il pouvait aussi être intéressant et mettre en concurrence Mumbanya, Aubameyang et Ndiaye également. Bon match aussi de Merlin, en quatrième position, qui a été propre dans tout ce qu'il a entrepris. Vraiment, je confirme un joueur intelligent qui joue avec sa tête. Il a fait un petit festival à un moment, en deuxième mi-temps, en première, où il a frappé, sa frappe a été déviée. Très content de ce que je vois de lui, du moins balle au pied. Et tant mieux dans ce système en 3-5-2, il va beaucoup se porter vers l'avant. Bon, parmi les flops, j'en ai un en tête, c'est Unahi. On a tous vu le même match. Il n'y arrive pas, ce n'est plus la peine. Il n'apporte rien. Bon, c'est vrai que quand il a le ballon, quand je vais essayer d'observer le mouvement de ses coéquipiers, il n'est pas très aidé. Mais on ne peut pas dire que c'est une question de positionnement. Unahi a joué en 4-3-3 avec Gattuso. C'est son système de prédilection. Il n'a pas fait un match référence, tout simplement, avec l'OM. Et puis quand tu vois les prestations de Rongier, de Veretout, ils sont tous un cran au-dessus. C'est un super joueur avec le Maroc, mais avec l'OM, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Sans le ballon, il ne récupère aucun ballon dans l'entrejeu. Et puis avec, il n'apporte rien. Il n'y a pas de passe claquée, il n'y a pas de décalage avec de belles ouvertures, beaucoup de touches de balle. Bon, ce n'est pas une question que de confiance, je pense. Je veux aussi souligner le match très moyen d'Aminari, très poussif. Alors oui, il n'est pas sœur décisif sur l'égalisation d'Obameyang, mais je trouve qu'il est très brouillon, qu'il n'est pas assez incisif. Donc voilà, j'attends mieux d'Aminarit, qui n'existe que très peu dans un match, par un coup seulement, et encore je suis gentil. Bon, sinon je suis content du match de Klos. Je suis objectif avec lui, même si humainement, vous savez ce que j'en pense, c'est un bon joueur de foot. Aujourd'hui, il s'est beaucoup donné, il a réussi beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que défensivement, au point à mi-temps, il a commis des fautes importantes. Je ne parle pas du pénalty, il n'y a pas de pénalty, mais en fin de mi-temps, il se fait déborder par Eguinaldo, alors qu'il y avait Mbemba et Jigo qui assuraient la couverture, coup franc, dangereux, inutile, concédé à l'adversaire. Après, voilà, on sait qu'il a une grosse condition physique. Il y a aussi un centre pour Montmania, mal ajusté en point à mi-temps, mais il a eu le mérite d'être essoulé au deuxième poteau et de faire un super contrôle. Klos fait un bon match, mais il était Mbemba et Jigo, ça a été très bon derrière. Même Jigo, pour moi, il était aussi bon que les autres. Il faut arrêter de taper sur Jigo, qui commence à être un peu une tête de ture, je suis content de l'avoir chez nous. Il a reconnu un mois difficile, mais ça arrive. Un mois où il n'a pas été bon sur un an et demi. Eh bien, il se remettra à Jigo, il se relèvera. C'est un très bon défenseur, surtout vu le prix, on l'a acheté. Paul Lopez aussi. Paul Lopez, bien sûr, a souligné son match, sa prestation. Je ne parle pas souvent des gars d'un but. Et puis, voilà, j'ai parlé de tout le monde. Mbemba a beaucoup pesé, j'en ai déjà parlé. Et puis, je suis content de revoir Verretou aussi. Je pense qu'il sera titulaire dimanche et tant mieux. Et voilà, pour les tops et les flops. Sinon, pour parler du match, bon, ah oui, aussi pour préciser, quand Ismail Assar, il est rentré à la place de Mumbanya, je me disais, mais Gasset, il fallait faire rentrer Ndiaye. Et surtout, Mumbanya faisait une bonne performance. Donc, je n'avais pas compris ce changement. Mais il m'a donné tort. Vraiment, il a été, Ismail Assar, très entreprenant et surtout, avec que de la réussite dans sa percussion offensive. Donc, sinon, au niveau de l'appréciation collective, on a vu un OM dominateur pendant 70 minutes. Si ce n'est le premier quart d'heure ou avant le pénalty volé, le pénalty, on voit très bien au ralenti sur plusieurs angles que Klos ne le touche pas. Shakhtar a deux occasions de marquer. La reprise de Sikan et l'autre, j'ai oublié. Donc, on n'a pas bien entamé le match, véritablement. Ensuite, après le 0-1, pareil, je n'ai pas trouvé un OM très entreprenant. On avait la possession, mais ça manquait de mouvement, c'était statique. Bon, c'était dû à la confiance. Bon, on était déjà au plus mal. Ce but en caissée nous mettait au fond du trou. Le Vélodrome qui... Bon, ils ont encouragé l'équipe. D'ailleurs, l'accueil du Vélodrome il y a eu des banderoles assez fortes. Notamment côté virage nord, Fanatic, MTP, Dodgers avant le match. Côté virage sud, rien de ce que j'ai vu. Mais il n'y a pas eu de siflet. Dès l'échauffement, les joueurs ont été applaudis d'après les supporters présents. Donc, le Vélodrome a été cool. Puis après, ils ont encouragé leur équipe pendant 90 minutes et on a vu. C'est ça la Coupe d'Europe à Marseille, c'est magique. Des pics vocalement incroyables. À la télé, vous ne vous rendez pas compte, mais les gros champs, le haut aux armes, le qui ne saute pas n'est pas marseillais. Trouvez-moi un stade en Europe où il y a autant de décibels. Un stade en Europe. Dortmund, le mur jaune, soi-disant. Demandez aux journalistes extérieurs, aux adversaires, sur quelques champs ce soir par un coup, à quel point ça fait trembler tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de faire trembler, on a vu une fébrilité du Shakhtar dans leur relance en point à mi-temps. D'ailleurs, sous l'égalisation, ça part d'une perte de balle de l'axe centrale. Il y a même des relances ratées qui se terminaient en corner pour l'OM. On était largement au-dessus de cette équipe. On a marqué six buts dans les deux matchs. Ce soir, on a été au-dessus encore du match allé. Donc, c'est une question de système de jeu. Certainement, Gasset a trouvé les bons mots. C'est une de ses qualités à cet entraîneur. Il apporte de la sérénité. Il sait au quotidien trouver les bons mots pour ses joueurs. C'est quelqu'un qui est intelligent. Tous les grands joueurs qu'il a coachés le savent, le confirment. Et puis, bon, aussi, je vais souligner, dans cette OM, on a quand même de la qualité Piston, Klos et Merlin. Et on les met dans les meilleures dispositions. Et puis, actuellement, bon, j'aimerais bien essayer le petit Ndiaye à la place d'Arit. Marseillais, vous en pensez quoi ? Ben, Aris, il est brouillon, les gars. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Je suis un peu inquiet pour Amin Arit. Bon, il s'est fait les croiser l'an passé. Et je ne pense pas qu'en cette fin de saison, il va cartonner, malheureusement. Donc, je mets Ndiaye, vraiment titulaire dimanche, en numéro 10. Et entre Sar et Mumbanya aux côtés d'Obameyang, j'attends votre avis en commentaire. Certains me disent, il faut mettre Sar en fin de match pour réussir les défenses. Et Mumbanya, bon, pourquoi pas ? Après, je avoue que je suis encore en hésitation, je vais réfléchir à ça et je vous dirai pour l'avant-match contre Montpellier. Parce que oui, j'ai la tête maintenant à Montpellier et Marseillais. La Ligue 1, c'est encore plus important que la Coupe d'Europe en cette fin de saison. Il faut qu'on soit européen la saison prochaine. Quatrième ou cinquième sera très bien. Même si on va en Europa League cet été, c'est très bien. Franchement. Pour le Mercato, c'est un atout pour faire venir des joueurs, être au moins en Europa League. Après, si on fait un grand parcours en Coupe d'Europe pour les émotions, pour vibrer, je serais très heureux. C'est ça le foot. Les souvenirs qu'on a devant ces matchs-là. Bon, c'est qu'un 16ème ce soir, mais on a kiffé quand même. On a pris notre pied. On est content aussi que tous les joueurs, tout le monde aient retrouvé un peu le sourire. Parce que j'ai vu qu'il y avait une union sacrée. Depuis mardi, dimanche, lundi, on était au fond du trou. On a gueulé, on a crisé. Mais depuis l'arrivée de Gasset, tout le monde était derrière l'OM. Donc je félicite tous les supporters de l'OM pour votre patience. Et cette union sacrée est tout simplement ce soir. Le tirage au sort. Demain, à midi, on connaîtra notre adversaire. Je serai en live pour faire vivre ça. Donc je compte sur vous pour être là demain. Je prends l'antenne à 11h. On parlera du match de ce soir et de nos futurs adversaires potentiels. Il y en a 8 au total. Leverkusen, Liverpool, Prague, Villarreal, Rangers, et je ne sais plus. Voilà la miniature pour ceux que ça intéresse. Je mettrai le live en commentaire épinglé. Pensez à moi demain entre 11h et midi pour qu'on vive ça ensemble. Et je vous donnerai en temps réel, en direct, l'adversaire de l'OM avec un format où il y aura un tableau. Tout sera expliqué avec les équipes restantes. Ça va être sympa comme chaque tirage au sort. Je suis content. L'OM est un club qui rend fou. C'est les montagnes russes. On est passé par toutes les émotions en quatre jours. Et tant mieux parce qu'on le mérite. On en a bavé. Ce n'est pas fini. Personne ne va s'enflammer ce soir. Mais le soulagement, le bol d'air frais est compréhensible. On est en huitième d'Europa League. Le seul club français à être dans cette position. Allez l'OM ! Et fier de supporter ce club unique, spécial. Quand je dis spécial, c'est par rapport à tous les autres. Il a quelque chose en plus ce club. Quoi qu'on en dise. Allez l'OM et à demain pour le tirage d'Europa League.